Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous préciser deux choses importantes. La première, c'est tout simplement que je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. La chaîne grimpe énormément en termes d'abonnement ces temps-ci. Les statistiques suivent également, que ce soit en termes de vues et tout ce qui va avec. Donc je voulais vous remercier à ce niveau-là parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Et puis deuxième chose plus importante, c'est par rapport à la vidéo qui va suivre. Je voulais vous remettre un petit peu en contexte parce qu'il faut savoir qu'il y a un petit moment maintenant, j'avais organisé un... enfin voilà, Daimau m'avait invité à faire un speedrun avec des teams free-to-play. Et en fait le premier épisode qui était sur sa chaîne donc était disponible depuis tout un temps. On a tourné en tout cas la vidéo le 15 avril. Et le deuxième épisode n'est jamais paru sur ma chaîne. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait le 15 avril c'était un petit peu compliqué pour moi. Je pense qu'il ne restait même pas une semaine de vacances. J'étais en vacances. Il ne restait même pas une semaine de vacances. Je n'ai pas eu le temps en fait de faire le montage à ce moment-là. Et juste après je suis parti en Irlande une semaine. J'avais une semaine en Irlande. Et ensuite on a déboulé au mois de mai. Et le mois de mai j'ai été... Pour ceux qui me suivent vous savez très bien, pour ceux qui me suivaient au mois de mai, j'ai été extrêmement peu actif sur cette chaîne. J'ai été extrêmement peu actif sur la chaîne au mois de mai. Que ce soit au niveau live, vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo au mois de mai je crois ou alors une. Mais voilà. Il y a eu 2-3 lives grand max. Donc le mois de mai j'étais absolument pas actif parce qu'en fait j'étais tout simplement... C'est un mois où en fait généralement je suis occupé le mois de mai. Je suis vraiment très très rarement actif parce que j'ai mes examens au mois de juin. Donc c'est juste pas possible. Et puis le mois de juin fatalement dans la continuité. J'étais absolument pas actif non plus parce que j'ai eu mes examens. Et puis après bah la vidéo du coup elle datait déjà de 2 mois. Je me suis dit que ça servait un petit peu à rien de la sortir parce que 2 mois de gap sur une vidéo c'est un peu bof bof je trouve. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que j'en ai discuté récemment avec Daimao. On en a discuté récemment. Et puis on s'est dit que ça pouvait quand même être chouette de leur proposer cette vidéo parce qu'elle était tournée. Donc finalement pourquoi pas. Donc c'est la revanche du speedrun free to play. Je vous mettrai évidemment le premier épisode en description et dans le bouton ion de rate si j'oublie pas. Parce que j'oublie tout le temps mais je vous mettrai le premier épisode sur la chaîne Daimao donc. Et puis voilà du coup ici c'est le deuxième épisode. Donc forcément tout date. Ça date d'il y a 4 mois. Donc les teams elles datent, les assemblages elles datent. Il y a des choses qui pouvaient être meilleures. Forcément il faut se mettre dans le contexte d'il y a 4 mois. C'est que les choses n'étaient pas exactement pareilles sur Dokkan. Les teams n'étaient pas exactement pareilles. Donc forcément on ne pouvait pas, on faisait ce qu'il y avait à ce niveau là. Le jeu n'a pas drastiquement changé dans plus en 4 mois. Mais voilà. Je préfère le préciser ici pour éviter les commentaires débiles auxquels on peut avoir affaire dans ce genre de vidéos. Oui pourquoi tu n'as pas pris ça, tu n'as pas pris ça. Enfin voilà. Du coup je vous laisse découvrir qui a gagné le premier épisode sur la chaîne Daimao. Et du coup on est parti donc pour le deuxième épisode. Salut à toutes et à tous c'est Kowaj. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est On Fire. J'ai sorti deux vidéos dans la même semaine. Je n'ai jamais vu sur ma chaîne depuis 3 ans. Mais voilà, grande nouveauté. J'ai dit que j'allais essayer d'être plus régulier cette semaine. Et donc nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de Daimao. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on est sur la chaîne de Kowaj, ça me fait plaisir. Voilà donc faites du bruit pour Kowaj. Et vous avez vu, il vous a sorti deux vidéos dans la semaine. Fait rare. Mais il faut l'encourager les gars. Donc lâchez votre plus beau pouce bleu quand vous arriverez sur cette vidéo. Et abonnez-vous. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite du petit challenge Speedrun Free-to-Play dont le premier épisode a été déjà posté sur la chaîne Daimao. Vous retrouverez le lien dans la description ou dans le bouton I en haut à droite ou dans les deux. Je ne sais pas, je verrai. Ou au supermarché. Voilà, quelque part. Il sera à présent en grand quelque part dans la description du bouton I. Il sera là. Et donc, revanche, revanche pour Daimao qui va devoir ici prouver sa valeur et sa vertu. Ah oui. Et donc je t'invite du coup à nous présenter ta petite team. Mais bien sûr, je vais présenter ça tout de suite mon petit Kowaj. Donc ma team, je pars avec une team extrême cette fois. En leader, pardon, pas en ami parce qu'on va commencer par la gauche. En leader, j'ai pris le Metal Coola les gars. Certains vont dire qu'il n'est pas Free-to-Play. Mais on n'est même pas obligé de réussir le Battlefield Mode pour l'avoir. Je suis de cumuler les pièces. Certes, c'est plus long. Mais voilà, je l'ai pris. Donc leader extrême plus 100%. Puis on a pris quand même pas mal de petits frères à lui. On a pris un Freezer GT, Intelligence. On peut le farmer dans l'event. Je ne sais plus si c'est avec un event GT, le dernier qui est sorti. Oui, c'est le tout dernier, je crois. Voilà, le tout dernier qui est sorti. Il n'est pas mal. Il y a également un Cell qu'on peut farmer. C'est deux excellents supports. Il réduit les dégâts subis. Je pense même qu'il peut stun, lui. Il faut que je revérifie parce que je ne connais pas toutes les cartes par cœur. Je crois que le Freezer stun et le Cell bloquent l'aspect. Voilà, c'est ça. C'est l'inverse des cartes premium, en fait. J'ai pris le Freezer LR, 100% évidemment. Le Golden Free-to-Play de l'event DBS. Très, très bon support. Qui tape quand même pas mal pour un support, il faut le dire. Et puis, comme je fais un Flemmar extra-mageable, je n'avais pas farmé tous les coups-là sur mon compte. J'ai dû compléter avec deux extraits magiques. Donc, j'ai pris Beta. Je n'avais pas trop le choix. C'était soit lui, soit C-17 qui esquive. Mais bon, là, je pense que Lianne allait être vraiment hors catégorie. Il n'y avait rien à voir. Et j'ai pris le Vegeta du Poisson d'Avril. Voilà, donc il va être bien boost. Et lui, quand il part en super, il va avoir une bonne défense. Donc, même s'il n'a pas des bons liens, il pourra quand même encaisser. Voilà, nous, on va vouloir faire les dégâts avec les deux coups-là. Parce qu'en Ami Leader, j'ai un Metal Kula Agi avec trois doublons. Et puis, voilà, j'ai mon Metal Kula à moi, le LR. Et on a le Freezer LR qui frappe très très fort, ne l'oubliez pas, pour des premiers LR. Il est excellent, voilà. Ok, une team extrême en free-to-play. C'est assez intéressant parce qu'en général, les extrêmes free-to-play en discipline sont assez éclatés. C'est pas complètement faux, en vrai. À part les personnages free-to-play de la lignée diabolique, en général, c'est particulièrement éclaté. J'avoue, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Ouais, c'est vraiment pas ouf. En tout cas, c'est pour ça que, pour ma part, j'ai de nouveau ramené une composition super. Cette fois-ci, Rainbow avec Great Saiyaman LR en leader. Je ne vais pas représenter, vous connaissez maintenant. Je ramène, pour l'intelligence, Goku Junior qui aura son ZPL4 4 ans. Et donc, cogneur, cogneur, mais qui peut se prendre des malus de def assez souvent. Donc, on va évidemment le faire tourner en flotteur. Il a brisé la limite, donc ça va être assez intéressant ici. On va ramener Jiren Tech, qui est farmable sur le Dokkan Event du Jiren en Z-hard. Il réduit les dégâts enquêtés de 50% Siki à 10 ou plus. J'ai mis de l'eski, j'ai mis pas mal d'orbes également, parce que je tente un SBR Tech free-to-play à mes heures perdues. Et surtout, il a vité s'époustouflant des tournois du pouvoir. Donc, ça va être particulièrement intéressant. Après, avec le C-17 Intelligence, qui diminue l'attaque sur sa spé. Qui a surtout l'occasion de bloquer la spé de l'ennemi avec son passif pendant deux tours. Grande chance d'activer. Puis, c'est un petit noecker qui a vité s'époustouflant également et tournois du pouvoir. Donc, plus 5 avec le Jiren. C'est pas dégueu du tout. Par contre, ils vont tourner en flotteur, parce que la rotation principale, en tout cas l'une des deux rotations principales, ce sera le Piccolo ZTUR farmable sur son event quand il revient. C'est-à-dire chaque 36 du mois. Piccolo ZTUR, qui est l'incroyable performance d'être free-to-play et d'avoir une transformation et d'être ZTUR. On a le gros Louis. Il a quand même le combo, lui. Il a le paquet. Il a le paquet. Défense, il se 30% dans un tour. Donc, il buff sa adef. Il augmente son attaque en fonction des Ki-Rainbow. Il se prend des Ki aussi. Et puis, quand il se transforme, il régénère une fois de 12%. Si je ne dis pas de bêtises. 30%. 30, c'est quand même pas mal. Il change les sphères de Ki. Pas mal de régène. Enfin, voilà. C'est un personnage extrêmement polyvalent. Il cogne pas mal, mine de rien. D'autant plus qu'on va le lier avec le Gohan, à qui il partage Guerrier Z. Attacue plus 15%, entre autres. Ouais, ça, c'est bien. Et puis, le Gohan va booster l'attaque des alliés avec sa CP de 20%. C'est pas négligeable. Et puis, lui-même est un gros cogneur. C'est un knocker offensif et défensif. Qui partage, comme je l'ai dit, pas mal de liens. Guerrier Z, regard respectueux et briser la limite, je crois. Avec le Piccolo. Et donc, on a mis l'idée. On va prendre Goku MF. Tout simplement. Parce que Goku MF, c'est quelqu'un d'assez tanky. On va notamment affronter Kid Buu. Donc, j'ai pas vraiment envie de prendre des VB Tech pour être très honnête. Il va taper un peu. Moins qu'un VB Tech, mais il va taper quand même. Et puis, on va l'associer avec Greta Yaman. Donc, sa death va être buffée de façon assez puissante. Bon, j'espère que les rotations vont pas être brisées au début. Mais on verra bien. Ça, le temps nous le dira. Voilà, on verra ça très, très, très rapidement. Parce que moi, je te propose de lancer la partie si tu es chaud. Oui, moi, je suis prêt. Donc, on prépare nos rotations. Et puis, tu me diras le top départ. Exactement. A noter que mon Goku MF, il est à 90%. J'ai pas trouvé mieux. Ah, j'ai quand même 308 000 PV. Comme tout à l'heure. Comme dans la première partie, les gars. D'ailleurs, oui, comme quand on l'a dit, si vous avez pas vu, le premier duel était quand même assez épique. Il y a vraiment du suspense. Et même en le tournant, c'est la première fois que je prends autant de plaisir à tourner ce genre de duel. Parce que souvent, c'est vite plié, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, pour le coup, moi, j'ai 280 000 PV. C'est pratiquement la même chose que tout à l'heure aussi. Finalement, au niveau de mes rotas, ça aurait pu être pire. Parce qu'au troisième tour, j'aurais toutes mes rotas de fait. Mais j'avoue que pour commencer, c'est... Moi, par contre, c'est un peu dégueulasse. J'ai Végéta et Betta dans la première. Il y a zéro lien. Moi, ça va être un peu tendu pour la première rota. Mais après, ça devrait bien se passer. Ça devrait aller aussi après. Je vais attendre le top départ. Voilà. Donc, à un. Trois. Deux. Un. C'est parti. C'est parti. Let's go. On n'est plus amis. On arrive quand même à partir en spé. Donc, c'est correct. J'irais peut-être qu'il ne va pas pouvoir tanker ici. Ça va. Le Végéta est quand même bien. Il prend des 1 000 en auto-attaque. Mais il a fait zéro dégâts. Freezer et l'air qui part en spé classique. Assez impressionnant, les dégâts que je ne fais pas, là. 200 000. Ah là, un spé sur Jiren Tech qui ne tanque pas, malheureusement. Est-ce qu'il va esquiver ? Bah, non. 24 000. Oh, ça va, ça va. On a vu pire sur Terre. On a vu pire. On a vu pire. Je vais prendre Piccolo d'entrée de jeu. Quoique, je ne pars pas en spé si je fais ça. On va faire ça. On se prend une spé sur Betta. C'est 85 000. Le Betta qui m'est très mal. Je crois que j'ai des liens de régénération avec mes Golden et tout. Ah, tu as peut-être quelques liens. Par contre, on a une très belle rotation que j'aime beaucoup. Ah, la double spé de Piccolo. J'ai cru qu'on n'allait pas te faire le kill. J'espère. Allez, il faut que je me dépêche, là. On n'est pas là pour le temps. Il faut que je le bute. Ah, bah, c'est bon. Je l'ai buté. Non, moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, deuxième rotaire, je n'allais pas tuer le Goku. Ah si, deuxième rotaire, je le tue. Je parle un million de valeur d'attaque, les gars. Goku MF qui passe en SSJ2 avec Gretzayaman. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire le kill en temps et en heure. On le tue, on le tue. La critique est un million 5. Il faut que je me réveille parce que là, j'étais en train de commencer à jouer tout doucement, tranquille, regarder mes liens et tout. Non, moi, je vais un petit peu vite. Par contre, le Vegeta, il a vraiment zéro lien. Je pensais que ce serait mieux pour le Vegeta. Est-ce que le fait d'avoir cassé Super Saiyan est une bonne idée ? Je ne sais pas. On va voir ça assez rapidement. Allez. On a deux rotations qui se mettent en place, là, c'est bien. Moi aussi, mais j'avoue que le Goku MF, il... Je vais avoir Golden Free-to-Play avec Metal Kula Aji. Et Freezer LR avec Metal Kula LR, donc c'est bien. Il y a le Gretzayaman qui va de nouveau faire tourner le gorille. Ah oui, tu as toujours sur le gorille, ça va. On a presque tué le gorille, les gars. Ouais, moi, je vais devoir tuer le gorille chez toi aussi. Allez, je pense que Vegeta... Ah non, on se prend une spé, par contre. On va prendre cher, peut-être, là. Ah oui, l'espoir va être 2 000, l'aspect, ça va. Allez, le Vegeta Pixel, 322 000 de valeur d'attaque. Qui finit le gorille, donc c'est cool. Normalement, Piccolo, il finit le gorille. Enfin, j'espère qu'il finit le gorille. On a pris un peu d'avance sur quoi ? Allez, maintenant, on y va. On se concentre, on fait des tryharders, les gars. On ne parle plus. Ah, c'est bon, 1 million, 1 de la part de Piccolo. Et il va se transformer la prochaine occasion. Ah, on a même des liens avec Beta, là. Donc ça, c'est pas mal. On va peut-être... Beaucoup. SSJ3, les amis. On va faire ça. On va bloquer la spé. Oui, ça s'agence bien. Super. On est bien. On a une belle petite rotation. J'espère qu'on ne prendra pas de spé sur Golden. Sinon, on va prendre cher. Mais je pense que Metal Coola va faire le travail avant. 1,4 million de valeur d'attaque. Oh là 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 là. Bon, on a enlevé 3 barques, là. Allez, critique, tu le tues. Tout de suite. Non, 1,4 million, on ne l'a pas tué. Dommage. On l'a mis qu'à midlife. Quoi, il va reprendre de l'avance, là. Je n'aime pas trop ça. En vrai, je peux peut-être tuer avec Piccolo. Double spé, 2 Golden. Mais bon, il est à contre-type. Donc, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais regardez, le Golden, même à contre-type. Il prend des auto-attaques à 2 000, 7 000. Donc, c'est bien. Piccolo qui se transforme. Je récupère 30% des PV tout de suite. Mais tu perds du temps. Oui, mais il devient... Il est agile, il a l'avantage de type. Oui, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même le tuer, même si je n'ai pas l'avantage de type. Oui, ma team, elle est un peu lente. Je viens de remarquer. La mienne aussi, elle n'est pas très rapide. La mienne, j'avoue qu'elle traîne un peu du pire. On se prend une spé sur Metal Coola LR. Ça va le faire. Toujours un plaisir. À 71 000, la spé. Toujours un plaisir qu'il y a un truc qui apparaît sur mon PC. On peut... Truc. Allez, ça, c'est chiant. Heureusement que j'avais déjà fait partie de mes personnages en spé. Tu n'as pas perdu trop de temps, alors ? Moi, je vais être tué Goku. Je ne vais pas tuer Goku, c'est incroyable. Ne me dites pas que j'ai des casques qui avancent par 1. Vraiment pour perdre du temps, tu vois ? Le truc incroyable, ça, c'est exceptionnel. J'avoue. Putain, la paire de temps, quoi. On est sur Vegeta, on a l'avantage du type. Ça, c'est génial. Je suis lent. Le cinéma du dragon, il faut se concentrer un peu. Allez, faites des blagues dans les commentaires pour déconcentrer Kowai, même s'il ne les voit pas pendant qu'on tourne la vidéo. Ah, carrément. Carrément, on en est là. On en est là. On en est là. On va le one-shot, lui. On one-shot le Vegeta, c'est bien. On est deuxième tour du Vegeta. Je ne m'emballe pas, Daimou, reste calme. On va le one-shot aussi, on a le Metal Cool ILR, on a l'avantage du type, c'est cool. On ne partera pas en spell ultime, peut-être qu'on ne va pas le one-shot. Allez, Piccolo Crit. C'est maintenant jamais qu'on doit prendre de l'avance. Pourquoi tu vas avoir le Dokkan mode le tour d'après ? Mais c'est ouf, ça. Ça va nous rendre de la vie. Moi aussi, ils approchent comme combat, comment j'ai fait pour avoir le Dokkan mode aussi. Ah ouais, c'est incroyable, ça. C'est un délire. Ah oui, d'accord, je ne pars pas en spell Grézayama NLR. On n'a pas one-shot. Ah, ça, on va avoir le one-shot. On le one-shot, c'est bon. Allez, on est sur le troisième Vegeta. Je pars en spell Goku MF. Alors là, alors là, c'est... Et là, c'est bien, parce qu'on retrouve Metal Cool ILR. C'est incroyable. On retrouve Metal Cool ILR. Donc nous, avec Metal Cool ILR, on va l'éclater, on va le one-shot aussi. Oh non, je perds trop de temps. Mais le Goku MF, il ne part pas... Enfin, moi, je trouve qu'il a des liens dégueulasses. Oh, il a pris la double SP. Oh, la chance. La crit ou pas ? Ah, malheureusement pas. Il ne faut pas trop demander la Koi. Ah bah, écoute, j'ai le Dokkan mode. On se prend une SP à 51, on est en Dokkan mode, là. Bon, ça ne sert un peu à rien, parce qu'on en est quand même le one-shot, même sur le Dokkan mode. Après, est-ce que je le claque ou pas, le Dokkan mode ? Moi, je le claque, tant pis. Je ne suis pas full vie, donc tu en profites. Moi, je ne sais pas. On va voir les dégâts quand même de Golden Kula. De Golden Kula, moi, je ne suis pas sur des virus. Golden Kula, allez ! Tout le monde parle de Golden Kula, maintenant. Mais oui, depuis qu'il y a des virus, je n'arrête pas de me tromper de dire Golden Kula, les gars. Golden Kula, les gars. Bientôt dans Dokkan. Allez. Ouah, 4 300 000 non-critiques. Allez, on est sur le dernier végétal. On a perdu un peu de pas que le Dokkan mode. Non, non, moi, je suis grave à la traîne, là. Ouais, tu dis ça, mais je suis sûr que ce n'est même pas vrai, quoi. Je suis grave à la traîne. Je viens de commencer, j'ai joué la SSJ3, là. Ah, ouais. Je suis grave à la traîne. On va devoir la jouer comme ça, parce qu'on va prendre trop d'attaques sur le couleur et l'air. On va accélérer de ouf. Je ne sais pas, tu vas te faire one shot ? Non, 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 non. Évidemment, on se prend l'aspect sur Freezo. Ah, voilà, merci. Le jeu m'a entendu, le jeu a dit, ah, il souhaite un one shot. 161 000 ! Allez. Est-ce que la mort arrive, Daimon ? J'ai été obligé de le mettre en premier, parce qu'après, il tape une fois au début. Et après, il tape trois fois en deuxième position. Non, non, t'inquiète, on va le tuer, parce qu'il vient de mettre 800 000 critiques. Et j'ai mon golden, mon metal LF qui est en train de le tuer. T'es encore au VGT à 4, là ? Ouais, je vais de le tuer, maintenant. Ok. T'es où ? J'ai mis de live VGT à 3. Vite, 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 Léon a perdu un peu d'avance, là. T'es un petit coulo qui se transforme. Je spam-clique comme un pauvre. Ouais, moi, je spam-clique comme jamais, hein. Spam-clique comme un pauvre. Oh, la transformation ! Ça va peut-être me faire perdre du temps, ça va peut-être me porter préjudice, mais on n'avait plus trop de vie, donc si on part en spé, on va one-shot tout le monde quand même avec. Il frappe tellement fort. Le noyau qui te fait perdre du temps, et pendant ce temps-là... Ouais, mais on part en spé, donc ça va. Mais ça te fait perdre du temps, ça. VGT à 4 ! Et moi, je voulais vraiment faire une team un peu folklore au niveau extrême. Moi, c'est ma team habituelle. C'est une team qui est beaucoup plus normalement axée tanky, en vrai. Elle est beaucoup plus axée tanky qu'autre chose, donc c'est pas... On tue aux heures. C'est pas anormal qu'elle mette du temps pour les events, mais bon. Pour le coup, ça me casse, c'est cool. Ouais, bah moi, la transformation, je voulais pas qu'elle vienne maintenant. Ah, on repart en spé, donc c'est bien, on va tuer le deuxième. Donc finalement, on perd pas vraiment de temps. Juste l'animation de la transfo. Allez. Allez, on va tuer le troisième sbire ou pas ? Avec une spé, non, il va pas le tuer, il a pas parti en spé. Oh non, il reste encore transformé. Allez, on le tue, vite, 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 vite. C'est bon, on va le tuer. Allez, vite, 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 vite ! Ça va, on va le tuer. Too much time. On va le tuer. With all of this. Par contre, on va se régénérer. Ah oui, merde, on est fou. Allez, on le butte, ça c'est bien. Hop. Bon, allez, je pars avec tout le monde. On est sur Cool Ice Other, nous. Ah ouais, non, mais moi, je suis surtout... Je suis sur Végétac. Ça va, mais il faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, les gars, parce que là... Je vais faire plus de dégâts. En fait, moi, je l'attends en quoi, en fait. Je sais même pas qui j'attends. Je sais pas ce qu'il attend, mais tu peux attendre encore un petit peu, Kowai. Je sais pas quel boss va me donner l'avantage. Il tanque bien avec l'avantage du type. Le Golden Free-to-Play va beaucoup m'aider contre le Bou à la fin pour tanker. Peut-être Cool Ice. Je fais partie de le C-17 dans ce qu'on fait pas trop de dégâts. Par contre, ils sont chers d'avoir mis deux boss. Comme ça, Goku et Meuf, ils tuent enfin un tour suivant, normalement. Il le tue, il le tue. Il le tue. Double attaque, non ? Non, pas double attaque. Tu sais que j'arrive toujours au Godku, hein. C'est impressionnant. Oh, ça va, ça prend la... Sérieux ? J'arrive toujours... À chaque combat. Ouais. Oh, putain. Oh, là, l'erreur, l'erreur facile que j'ai fait. T'as fait quoi ? Je sais pas, c'est parti, le Godku. Aïe, 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 non, c'est Prince Pass. Oh, il a prog l'arbre ! Non. Oh, la chance ! Cette chance inouïe de Koray. La chance qui peut peut-être me faire attraper la run. Là, on va tuer Soseur, nous. On perd du temps avec ces trois-là, Soseur et les autres trois juste avant. Soseur, il est mort, il est pris un 2,7 millions, c'est bon. Au revoir, merci. Là, on va la jouer intelligemment parce qu'on perd trop de temps. On va taquer lui, on va faire ça comme ça. Et puis, on va laisser lui pour l'une comme ça. On va garder les keys pour eux beaucoup à une meuf. Une petite double SP du Gohan petit ne serait pas de refus. J'espère que Metal Coolagi va one-shot. On se prend que des SP, une SP encore sur Metal Coolagi, 43 000 quand même. Tant mieux, prends-toi encore des SP. Prends-toi des SP. Non, non, non. Moi, ça me fait plaisir. Non, non, moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien. Yes, ma technique a fonctionné. Oh, on a presque one-shot. Mais on 4 en critique, ça, c'est beau. Ouais, j'avoue. J'avoue. On n'a pas d'avantage du type, rien, là, donc c'est beau. Bon, on va tuer d'or et on va arriver aux... Par contre, on va pas le tuer au ce tour-là. Non. Je ne pense pas que le Végétapixel va le finir. Par contre, on a 400 000 valeurs d'attaque, presque. Ah, il n'a pas critique de main. Oh, la double attaque du Végétapixel. On n'a pas tué d'or. Ah, j'ai cru qu'on n'avait pas tué d'or. J'ai le suicidé. Et on vient de... Tu sais que Végétapixel, il est sur la double attaque improbable qui termine le Kula à J. La chance. Voilà, par contre, on a le désavantage du type. Ah ouais, là, on va claquer un item, les gars, parce que sinon, on va mourir. Je ne prends pas de risque. Non, j'ai fait un mauvais move, là, mais bon. Parce que là, j'ai quand même le désavantage du type. On peut prendre très cher. Et en vrai, si on tue couleur... Je ne pense pas, Mathieu, c'est trop bien. Si on tue couleur, là, en vrai... Après, on tape couleur à J. Ah, on prendra pas en SP le team avec Freezer. Allez, Piccolo. Piccolo, il peut qu'un reel, hein. Si tu couleurs, au prochain tour, on tue sur et certain. Moi, j'ai claqué un item par précaution. Ok, ça va. En vrai, il est tellement mort. On peut déjà faire ça. On n'aurait peut-être pas dû le faire parce qu'on n'a pas pris de SP sur Metal Cool ALR. Non ! Il fait zéro dégâts, là. Putain, je vais m'énerver. Oh, ça m'énerve. Qu'est-ce que se passe, quoi ? Oh, ça m'énerve. Je ne pars pas en SP de nouveau. Aïe, 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 aïe. Et moi, je n'ai pas lu sa partie en SP le team avec Freezer et l'air. C'est dommage. On va perdre du temps. On va pas le... On est sur le plateau de ma part. Oh, là, mais que 500 000, là. Oh, là, là. Ah oui, en plus, on a pratiquement tué l'autre con. En vrai, une double attaque ? Non, malheureusement pas. T'en demandes beaucoup, Kowai, quand même. Ah, bah, écoute... Au stade où j'en suis, pourquoi pas ? Est-ce que c'est illégitime de ma part ? Illégitime, non. C'est légitime. Là, on a les... Ah, c'est beau. On a les deux supports dans la rotation avec Metal, Kowla, Agile. Donc, il va faire mal, c'est critique. Vous avez remarqué, je prends de plus en plus de ki de ma couleur. Comme ça, je prends un Dokkan mode sur couleur N. Parce que là, ça, j'en peux plus. Ah, ouais. Déjà, Dokkan mode. Mais bien sûr. Mais ça va vite avec Kowai, les gars. Allez, critique, s'il te plaît. On l'a pas critique, quoi. Il n'a pas double attaque. T'en es où, en fait, là ? Couleur hand. Parce qu'il est... Là, je suis couleur Agile. Ah, là, il nous rattrape, les gars. On perd du temps, là. Oh, la critique de Golden. C'est bon, on va le faire. Oh, la double attaque en plus de Golden. Ah, c'est bon. On le tue, on le tue. Double attaque, double critique. Si on tue ce tour, on est extrêmement... Nous, on arrive sur Goku, les gars, là. On arrive sur Goku. Si on tue ce tour, on est extrêmement bien. Goku, on arrive. Prépare-toi. Allez, allez. Oh, putain. Est-ce qu'on peut one turn le couleur Agile ? Je ne sais pas. Ah, on n'est pas one turn challenge, là, ici. Eh bien, écoute. Là, je tourne one turn challenge pour la remontada. En vrai, il y a moyen. Ouais. Allez. Allez, crit, 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 crit. Allez, on va tuer le premier Goku, là. On est obligés, les gars. Ah, le double coup. Le double coup. Allez, vas-y. Encore un tour en plus pour quoi, les gars ? Allez, Goku Junior. Goku Junior, s'il te plaît, Goku Junior. Non, de Goku Junior, t'es nul. Goku Junior, t'es pas Z-T-U-R encore. On a one shot le premier Goku, donc ça, c'est bien. Non, non, non. On est sur le deuxième Goku, mais là, on a... Oh non, ça, c'est une moche rotation. On n'a pas l'avantage du type. On vient d'avoir Metal Cool Alr juste avant. On est dans la merde. Moi, je ne prends pas le local mode. Qu'est-ce qu'il se passe, Kouaï ? Je perds du temps pour rien. Bon, là, j'espère qu'il va critique. Une petite critique, Golden, s'il te plaît. Comme tout à l'heure, avec une double attaque. Non, dommage. Je perds tellement de temps. Pas d'attaque SP. Pas d'attaque SP sur Metal Cool Alr J, par contre. Ça va me faire chier, sinon. Je ne vous en prie pas, ça. Mais meurs, mais meurs, mais meurs. Oh là là, ouais. On n'a pas pris d'attaque SP, donc c'est bon. Pas sur Beta non plus, Beta. Ça va, on ne prend pas d'attaque SP. Ah oui, mais il y avait des liens. Il y avait des liens. Je fais de la merde. Par contre, je vais être dans la merde juste après, parce que je vais avoir mes agis sur Goku 3. Ça, ça craint. T'as des bloqueurs de SP ou pas ? Non. J'ai peut-être... J'aurais pas le Freezer qui stun, mais bon. Ah, ce serait mieux que tu te rends un petit KO, hein ? Non, 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 non. Allez, ce serait le retournement. Mais j'ai pas envie de claquer un fantôme portier, tu vois. J'aurais dû... Ah, il va débuff déjà dans un premier temps. On est bien. Là, on est un peu dans la merde, là. On a deux agis. Non, obligé, on prend un fantôme. Ah non, on est sur la version endurance, mais c'est parfait. Il y a encore une version... J'avais mal calculé, les gars. Donc, on est peut-être bien. Il faut qu'on le one-shot comme ça. Après, on a le Metal Coola LR pour le truc d'après. Sur cette rotation, si je le tue pas, là, c'est la grosse chiasse pour nous. Allez. Allez, un crit du Gohan ou pas ? Allez. On se prend des 68 en auto. On se prend une SP sur Metal Coola, j'ai pas. Combien ? 31 000, ça va. Et il part à 1 000 au cas de valeur d'attaque. Il a les deux supports. S'ils critiquent, on le one-shot, c'est obligé. Mais allez, là, mais faites des trucs. Oh, putain. Ah non, 900 000, pas de critique. Ah, dommage, dommage. Je suis arrivé au Goku Blue. T'es au Goku... Je suis en Goku Blue. T'es sérieux ? Mais quelle erreur, quoi. Je suis en Goku Blue. Par contre, nous, on est un peu dans la merde, là. Tu n'as jamais vu dans l'histoire de l'humanité, les gars. J'ai proc Goku Blue. Je ne sais pas si vous connaissez cette forme. Moi, je ne connais pas. Vous la connaissez. Goku Blue. Ah, mais je n'aurais pas, mais bon, perso. Bon, là, on va tuer, évidemment. Oh, non, non. Il y a de modi ici. Bon, là, sacré, je n'aurais pas dû faire ça. Mais bon. Tu en es où, en fait, la Goku 3 Aux Tecs ? Non, juste avant le Goku 3 Aux Tecs. Ah, oui. Enfin, juste avant le Goku... Là, je voulais carrément me permettre de ne pas le tuer pour changer ma rotation, pour après... Ah, vas-y, je t'en prie. Mais trop tard, je n'ai pas pris ce risque. On ne sait jamais. Je ne peux pas me permettre de traîner, tu vois. C'est un speedrun, les gars. Le beau jeu, ça vient après. Bon, on a perdu pas mal de PV, là. Le but. Tu en es où, la Koaït ? Je suis le premier. Je suis le premier Goku. Bon, on est sur le dernier Goku. On a une petite avance. Il ne faut pas la perdre. Il y a juste cette rotation qui va être tendue. De chez tendue. Parce qu'on a le désavantage du type, là. On va y aller comme ça. On n'a pas le choix. Ce serait bien, le Goku 3 Aux Ange. Il te tue. Non, il ne va pas me tuer. Non, t'inquiète, quand même pas. Moi, je réponds. J'ai mes deux supports, donc j'ai quand même pas mal de defs en bonus, tu vois. Là, pour te dire, j'ai quand même 100 000 de defs avec le Metal Kula agilité. Inch'Allah, tu ne crites pas ! Inch'Allah, tu cries déjà. Peut-être qu'on va stun. Peut-être que Freezer GT va peut-être stun. En plus, il tente super bien. Inch'Allah, il ne stun pas. Allez, il stun. Allez, allez, allez. Et le stun, tranquille. Non ! Tranquille ! En plus, il tente bien de ouf, tu vois. Mais non ! Il a mis 600 000 dans la gueule à Goku 3. Il a stun. Et il a pris 0 dégâts. Et on part au mieux, on sait, de l'heure d'attaque avec Metal Kula agi. C'est critique, on peut le tuer. J'y crois. Non, il n'a pas critique, dommage, 400 000 seulement. C'est invraisemblable, c'est invraisemblable. Mais il est stun, donc c'est bien. C'est invraisemblable. Pas besoin de blockeur d'espé, quand on est nous, on stun, nous. En plus, il est stun encore ce tour-là, donc ça, c'est bien. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Allez, Piccolo agi, s'il te plaît. Première fois que je te demande de crit. Piccolo. T'en es où, là ? Quand il ne dit pas, il est où, mais... Bah, attends. Je te dis ça dans trois secondes. Si il crit, c'est... Oui, il a crit, enfin ! Je suis au Goku end. Ah, l'avant-dernier. Moi, je vais être tué le Goku. Il n'y a que deux combats de différence entre nous. Ouais. Bon, on va commencer bout, les gars. On va commencer bout. Non, ça ne va pas. On va commencer bout. Bon, il ne faut pas déconner. Ça ne va pas. Je n'aime pas raquer les items, mais bon, s'il faut le faire. Ce serait vraiment un plaisir. Non, ce n'est pas possible, ça, quoi. Imagine, tu te prends les spé du Kido. J'avoue qu'il fait full spé. Il faut faire gaffe, en fait. Ce serait mon... Ce serait... Salvateur. Non, non, non. Pas de salvation pour Koaïli. Ce serait salvateur. La double spé du Goku. Ça, ça peut nous mener. Allez, si vous pouvez le one-shot avec une critique de Metal Kula à J. S'il te plaît. Tu n'as pas beaucoup critique, toi, aujourd'hui. Ah, 659 000, ce n'est pas assez, ça. Puis Kulo qui nous régène. Il était grand temps que je commence à perdre des PV. Ah, quoi ? Il était en sueur, les gars. Donc, il était grand temps que je me régénère. Allez, le skiff, c'est parfait. Et ce golden... Ce golden, moi. Ce freezer GT. Bon, les gars, au moment où on tourne la vidéo, il est tard. Donc, des fois, je raconte un petit peu des bêtises. Je ne m'en voulais pas. Bon, le Gohan, il va tuer, là. Il va déconner. Puis, on va arriver sur Goku. Oh, non, non. Ah, il... Quoi ? Tu n'as pas tué ? Non, il faut que je lance Piccolo encore pour le tuer. Aïe, aïe, aïe. Piccolo, c'est le MVP du côté koai, les gars. Piccolo, il me carry pas mal. Bah, Goku et meuf, évidemment. Je crois qu'on va revenir en blue, hein, force. Ah, non. T'imagines, je vais me retaper une blue sur Goku 3. Non. T'es toujours sur Goku, là ? Bah, je suis avec 3 anges, là. Ah, ouais. Ah, c'est un nom. On va one-shot le bout puissant sur le one-shot. On a l'avantage du type, c'est obligé. Ah, ouais. Non, mais là, c'est... Je pense que là, c'est fini. Mais c'est pas les bras, après, il y a l'espect de Kid Goku, de Kid Buu, les gars, putain. Il y a l'espect de Kid Buu, ouais. Bon, moi, j'ai bloqué l'aspect, en tout cas. Moi, j'ai rien du tout contre lui. Moi, j'ai bloqué l'aspect du... Je crois que j'ai l'avantage du type avec Freezer LR. Moi, le problème, c'est qu'il y a une première page. Oh là, presque one. Oh là là, comment c'est beau. Pourquoi j'ai pas droppé Metal Cool HG sur ma glow ? J'ai claqué 510, je l'ai pas eu, quoi. Il est trop bien, ce perso. Ah, on a stun le bout, mais on le tue, donc ça sert à rien, merde. Maintenant, on est sur Buu Endurance, là-bas. Kid Buu Endurance, avant dernier combat. On a quand même un petit avantage. Oh, il frappe que 3 fois dans le premier tour, et on a Freezer LR qui va partir en spi ultime. Bon, on va prendre des risques, on va pas craquer d'items, hein. En espérant qu'il ne fasse pas de spi sur Metal Cool ALR, ce serait un peu dommage. Ça devrait pas le tuer. De toute façon, si on se prend 2 spi au prémon... Non, il va le tuer. Non, 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 il va pas. Allez, meurs ! Je vais pas être claqué un item, là. 1 million de valeur d'attaque pour Freezer LR, bon, je suis un peu déçu de sa part, par contre. Une critique, se plaît. Bon, on seal lock. Ça nous fait plaisir. Critique ! Non, écoute, là, debuff l'attaque, donc c'est bien. On se prend une spi sur Freezer LR, merde. 17 000 la spi, ça va. Allez, une critique de mon Metal Cool ALR, comme ça, il va faire mal, ça va faire 0 dégâts. Non, il l'a pas critique, merde. C'est dommage. On se prend une spi sur Metal Cool ALR. Allez, allez, allez ! 64 000, ça va, ça passe. Mais il fait 0 dégâts ! On l'a debuff avec Freezer LR. Il fait 0 dégâts ! On se reprend une spi sur Beta, par contre, là, j'aime pas trop ça. 63 000, ça va. Mais quoi ? Mais comment c'est possible ? Mais je les debuff, les kitbou. Mais même, les debuffs sont divisés par deux sur les spi. C'est vrai ? Mais bien sûr. Tant mieux. C'est insolent, mais c'est insolent ! Moi, je suis en train de siloquer le Goku 1. En fait, je vais repartir en 2 cas. Bon, non, je pense faire, non. On va pas dire qu'on a gagné, les gars. C'est pas très bon joueur, mais... C'est improbable, c'est improbable. Ça sent la victoire, là. À moins qu'on prenne un carton rouge à la fin. Un petit carton rouge de la haine. Un boss d'avance. Allez, dernier boss, là. T'en es où, toi ? Je vais tuer beaucoup, vraiment. C'est sympa, ça. À part si je speedhack, je crois que c'est mort. Non. Imagine un petit speedhack, genre un effet caché d'un perso. Le kitbou est-elle, il part en spi aussi, quoi ? Et tout le temps ? Non. Non, 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 non. C'est pas du tout le cas. It's not the case. On va pas prendre de soi. Il faudrait pas qu'on meure, hein. Je pleure si je meurs, là. Ah, si tu meurs, c'est quand même scandaleux. On se prend une spi, déjà. Aïe, 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 non. J'aurais dû claquer un item. Je crois que je vais mourir. Non ! Non ! Tu rigoles. La spi à 56 000. Il me reste 100 000 PV, là, même pas. 90 000. J'aurais dû claquer un item. J'aurais dû assurer. Non ! Il me reste 119 000 PV. J'espère qu'il partera pas deux fois en spi dans le tour, sinon c'est abusé. À moins que couleur... J'arrête pas de mélanger tellement il y a trop de malfaisants comme la famille de Freezer, là. De Freezer, il a l'air critique, peut-être. Non, pas de critique, mais il a debuff, l'attaque, donc ça passe, ça passe. Végéta Pixel, il part en spi, donc il va augmenter sa défense, ça va le faire. Ouais, ça va, ça va. Et on va le finir, comment ? Avec la transformation de Metalagi, hein. Aïe, 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 aïe. On entend plus beaucoup Kawai, hein. Aïe, 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 parce que là, je suis arrivé à Kid Buend, en fait. Aïe, quoi ? Il dit rien ! Moi, je crois, il y a deux secondes, je crois qu'il était encore sur... J'ai une arrière à Kid Buend, c'est pour ça que j'ai le système de... Sur Goku SSJ3 ? Il n'y a même pas de minute, c'était sur Goku SSJ3. J'ai activé le speed-up. À moins que le speed-up, ouais, ouais, ouais. Les gars, surveillez s'il n'a pas triché avec un speed-up pour de vrai. Ah non, mais c'est parce que j'ai eu une chatte, mais t'imagines pas si Yann se passe. C'était incroyable. Hé, et on ne l'a pas entendu, il voulait vraiment me... Ouais, j'étais en train de me dire, allez ! Il voulait que je ralentisse, c'est tout, voilà. Ouais, je voulais un petit peu de ralentissement, allez, ralentis. Voilà, quoi, t'as vu ? Bon, bah, les gars... And the winner is... Daimao ! Ça ne m'aura pas suffi, bon, moi, je vais encore terminer. Bien joué, Kowai, bien joué. Oh, putain, je suis parti en speed-up, il m'agré de... Du coup, je tanque pas. Aïe. On l'a fait en combien de temps ? En fait, 6 minutes. J'ai failli crever, là, ouh là, là. Ah, les gars... Ah, les gars, les gars... Vraiment. Ben, bien joué, c'était kiffant, franchement, c'était kiffant, quoi, et je... Putain, je faire pas en... Oh là là, oh là là, c'est... Oh là là... Est-ce qu'on ne serait pas une petite single, même si je ne veux plus en faire, je vais passer en toute 150 DS. Pour la beauté de la vidéo, et pour essayer de choper Metal Cool Aji. Je ne sais pas. Tu chopes Metal Cool A sur la petite single en vidéo, ça peut être drôle. Allez, on essaie. Après, je ne ferai plus de single, parce que j'ai fait... En 100 DS, j'ai droppé ce que je voulais, j'ai eu le hit, je n'ai pas eu à me blâle. Je crois que je vais crever, en fait. Non ! Si, je crois que je vais crever, je suis mort. Ah, tu mets... Sérieux ? Oui, je suis mort. Aïe, 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 aïe. Et nous, on fait une petite single. Tout ça, c'était perdu d'avant, en fait. Vegeta, Yamcha, allez, une fusion. Vegeta, ça fait au moins 10 fois que je le vois dans les singles, il ne fusionne jamais. Allez, allez. Oh non, pas de fusion, dommage. 5 DS à la poubelle. Un Goku, SR, Agi, je cool. Non, on a Maguetta et SR. Oh, trop bien. Maguetta et SR. Ah là là, bon, c'est pas grave. En tout cas, GG. Bah, merci. 1-1. 1-1, les gars, 1-1, n'oubliez pas. Donc, c'est à vous de nous dire, pour faire la belle, vous voulez qu'on fasse quoi ? On refera des duels si vous aimez. Là, on est sur la chaîne à Kauai. Mais si vous kiffez, on en refera, c'est amusant, de toute façon. Voilà, en tout cas, ce fut fun. C'est vrai que c'est une team qui a été beaucoup plus orientée, Tank. Donc, forcément, forcément... J'ai envie de dire, pour une team Tank, elle s'est fait tuer à la fin. Ouais, bah, c'est normal, parce que j'ai pas regardé ce que j'ai foutu. Et je suis parti en spielting, Greg Sayamanelle. Ah oui, d'avis. En fait, c'est vrai, parce que c'est quand tu as dit, voilà, j'ai fini, bah, j'ai pas regardé ce que j'ai fait. Oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, mais voilà. Et c'est dommage. Bon, en tout cas, merci d'avoir visité cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse, si on continue sur un truc free-to-play, si on continue sur autre chose, je sais pas. On prendra une de vos propositions pour la belle. Et puis, voilà. Un petit mot de fin, Daimao ? Bah, c'était un plaisir, quoi. Vraiment, j'ai pris du plaisir à faire ça, donc je me suis bien amusé. C'était le principal. J'espère que toi aussi, que les gens qui regardent la vidéo aussi. Et voilà, c'est le genre de truc à refaire, quoi. Merci à toi. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, ou bonne nuit, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Parce que, hein, on connaît mes vieux. Et puis, voilà. À plus. Bye bye.